bonjour c'est antoine de la société freedom camper aujourd'hui je vais vous présenter notre aménagement south west en partenariat avec van mania qui est présent sur notre gamme canterbury et wikato notre gamme south west se présente avec un lit large en bas et de nombreux rangements le lit se remonte via des vérins et donc vous avez des rangements à droite et à gauche qu'ils souffrent de la manière suivante vous avez des push and lock poussé déverrouillé ça vous permet d'avoir accès au rangement mais surtout pour ce ce rangement là le cric qui sera utilisé si vous crevez pour la partie du haut on se retrouve avec un aménagement sur le placard du haut nous avons un système de rideaux il suffit simplement de baisser et de remonter pour pouvoir l'ouvrir très très simple comme dans toutes nos gammes nous avons une douchette j'ouvre la porte push and lock nous avons un petit clapet à retirer pour pouvoir accès au système la douchette extérieure avec son pommeau de douche ici vous avez un petit ergot ce petit ergot vient se clipser d'un système qui juste là et qui vous permet de pouvoir accorder et que ça soit étanche ici vous avez un interrupteur électrique qui permet d'enclencher la pompe quand vous appuyez sur cette douchette vous vous retrouvez avec la douche pour toute la famille ensuite on appuie sur le petit interrupteur pour éteindre la pompe et ensuite pour déclipser on va pousser là bas qui est juste ici pour pouvoir débloquer la douchette pour éviter de mettre de l'eau partout on vous conseille d'appuyer ici et de vidanger votre tuyau ce qui vous permettra d'éviter de mettre de l'eau partout dans votre vanne je le range on va imaginer que nous n'avons plus d'eau dans le bidon pour déranger pour inverser les bidons il va simplement falloir dévisser de cette manière laisser la pompe à l'extérieur pour que ça coule à l'extérieur et ensuite je vais simplement attraper le bidon qui est dans l'idée plein je le dévisse je viens enfiler ma pompe dans le bidon je mets le couvercle et je viens visser gentiment mon bidon que je remets à sa place et le bidon vide je vais quand même mettre le bouchon pour éviter de le perdre et je le mets à l'intérieur et dès que je vais trouver un robinet je m'arrêterai pour remplir mon bidon d'eau maintenant je vais vous présenter la partie avant avec l'espace de vie je vous demande de me suivre donc la première étape quand vous arrivez vous êtes posé dans votre spot idéal c'est de créer l'espace de vie donc tout de suite on va penser à tourner les sièges pour tourner les sièges la première étape c'est je mets une vitesse ensuite je retire le frein à main qui va vous permettre de pouvoir faire tourner la banquette et le siège passager avant pour la les gammes cinq places et sinon deux sièges individuels à l'avant pour la gamme quatre places la première étape est de dévisser les molettes que nous avons à l'avant je viens de défaire la dernière molette et donc la petite astuce c'est de venir mettre le clips là dessus pour éviter que la molette gêne ensuite quand vous avez fait ça c'est très simple il faut juste être méthodique première étape je vais avancer à fond mon siège de cette manière là et ensuite je vais tout simplement tourner mon siège de telle manière à pouvoir tourner gentiment mon siège étape importante sur le 5 places vous allez devoir vous arrêter là pour tourner ensuite le siège conducteur la première étape pour tourner son siège et je levé à fond la deuxième étape je vais basculer mon dossier à fond et je vais surtout vérifier que la ceinture n'est pas prise dans la couloir ensuite quand vous avez réalisé cette étape là vous allez faire basculer le siège par l'espace qui a de l'autre côté donc comme je vous disais nous avons cette molette pour abaisser le dossier la molette rouge à cet endroit là va nous permettre une chose c'est de pivoter le siège pour vous pivoter le siège pensez à pivoter depuis le bas de votre siège et pas depuis le haut sinon ça ne fonctionnera pas hop j'utilise la poignée rouge je tourne ça bloque au niveau du volant c'est normal il faut baisser la coudoir et ensuite on continue de tourner jusqu'à temps qu'on soit en butée pensez ensuite à relever votre dossier pour que ce soit plus confortable pour la personne qui sera assis à cet endroit maintenant on va pouvoir terminer de faire pivoter notre banquette et là hop et là surtout ce qu'il faut penser à faire c'est à remettre les molettes en bas de votre siège la dernière étape pour créer l'espace de vie ça va être de relever le toit pour relever le toit c'est très simple il va falloir appuyer sur le verrou pour retirer la sangle on va faire la même chose de l'autre côté et ensuite il va suffire simplement de pousser le toit n'oubliez pas qu'il va falloir ouvrir une fenêtre ou une porte pour que le toit se lève beaucoup plus facilement quand vous avez levé le toit il suffira simplement de la même manière pousser le lit pour pouvoir le relever il y a aussi des vérins maintenant je vais vous donner une information essentielle pour les cinq places la pièce secrète pour ouvrir la pièce secrète il va falloir lever appuyer et on se retrouve avec un nouvel espace de rangement seulement sur le van cinq places pour la ranger il suffit de faire l'étape inverse je lève j'appuie je bascule maintenant que nous avons vu la pièce secrète je vais vous parler de l'électricité du van et du panneau de contrôle qui se situe derrière le siège conducteur et qu'on va voir ici je vais vous présenter maintenant votre panneau de contrôle pour l'activer il suffit simplement d'appuyer ici pour activer votre prise allume cigare pour par exemple raccorder votre transformateur 12 volts en 220 volts ou bien pour activer les deux prises usb que vous retrouvez ici pour brancher tous les appareils numériques que vous pouvez avoir à recharger et ensuite sur la droite nous allons voir le voltmètre pour l'affichage de vos tensions au niveau de votre batterie il faut savoir que en dessous 10,9 volts votre chauffage stationnaire ainsi que votre réfrigérateur ne fonctionne plus et qui sera nécessaire à 11,1 volts d'aller se brancher au camping maintenant vous vous posez la question mais où est la vaisselle la vaisselle c'est tout simple elle est sous la banquette push and lock comme on a vu à l'arrière de la vaisselle où on vous conseille d'ailleurs de prendre une photo car la vaisselle ne peut pas dépasser une certaine hauteur et si elle dépasse vous ne pourrez plus verrouiller votre tiroir vous pourrez aussi mettre de la nourriture dans le tiroir je pousse je verrouille et maintenant je vais vous montrer où est la table que nous pouvons utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur à tout de suite l'élément qui nous manque pour créer l'espace de vie c'est la table la table on la range sous le sommier ici on va défaire les deux verrous on prend cette table et je vous présenterai tout de suite les deux verrous qu'on vous demande de mettre systématiquement quand vous mettez la table en place ensuite vous avez le pied de la table j'appuie sur le petit ergot ce qui peut me permettre de basculer le pied et donc suivez moi je vais vous montrer qu'à l'avant nous avons la possibilité de mettre cette table à l'extérieur grâce à cette barre que l'on peut mettre pour prendre l'apéro ou pour pouvoir manger dehors et comme je vous disais précédemment la table extérieure on peut l'utiliser à l'intérieur du van même système d'accroche je viens verrouiller et ensuite on a la possibilité de l'avancer ou de le reculer si il y a par exemple des enfants en bas âge maintenant qu'on a fini l'espace de vie il va bien falloir manger pour manger c'est très simple on a le réchaud qui se situe ici je tire le tiroir il faut bien penser à mettre ce petit clapet pourquoi ? parce que si on ne le met pas et qu'on est légèrement en pente ça risque de fermer et de briller la cuisine donc je mets le verrou pour bloquer qui me permet de bloquer mon tiroir je mets le pare-flammes qui se situe sous le réchaud et ensuite je peux faire ma popote tranquillement mais on est tous d'accord que le van c'est quand même plus sympa de vivre dehors et donc le réchaud il est amovible comme je vous le disais le réchaud est utilisable à l'extérieur on va le mettre sur une table et on va utiliser push and lock la porte de la réserve d'eau pour pouvoir cuisiner je vous explique rapidement comment fonctionne le réchaud le réchaud a une bouteille de gaz on va créer une admission dans le système pour avoir du gaz au niveau du brûleur donc là j'ai créé l'admission je tourne jusqu'à l'étincelle et ça permet d'avoir le gaz sur le réchaud si ça ne fonctionne pas de solution soit durant le transport la bouteille a tourné et donc vous ne pouvez plus enclencher le gaz soit sinon le bouton a légèrement tourné ou est carrément tourné de cette manière là et donc là c'est pareil ça ne fonctionne plus il faut bien vérifier qu'il soit sur off pour pouvoir l'allumer je vais vous montrer maintenant où ranger le réchaud le réchaud se situe dans le tiroir je le positionne de cette manière là il suffit de bien fermer pour le verrouiller en dessous nous avons le réfrigérateur le réfrigérateur fait 50 litres et vous devez pouvoir mettre approximativement 3 jours de nourriture dedans à 5 maintenant je vais simplement vous parler du lavabo le lavabo est juste ici comme à la maison je lève je tourne il y a l'eau qui coule c'est tout simple et ici nous avons le bouchon qui est primordial dans un van aménagé car vous êtes limité en eau et pensez à faire des économies d'eau maintenant je vais vous parler tout simplement des réserves qui alimentent le lavabo ici vous avez une réserve d'eau propre ici une réserve d'eau usée il faut penser à comme on l'a montré précédemment à l'arrière dévisser le couvercle prendre un bidon plein à l'arrière et le mettre à cet emplacement là si vous avez la nécessité de vider vos eaux usées c'est pareil sauf que vous n'avez qu'un bidon et vous avez trois bidons d'eau propre parlons maintenant de la porte qu'il y a juste au dessus pour déverrouiller cette porte il va être nécessaire de lever appuyer pour pouvoir fermer la porte vous avez le placard ici push and lock avec encore un endroit pour pouvoir ranger vos affaires je vais vous parler maintenant des lits comment faire les lits au niveau de votre van suivez moi pour réaliser le lit du bas c'est très simple je tire sur la languette je tire le dossier je mets en place le matelas qui comme on le sait tous est du matelas Bulltex et je m'allonge et tac j'ai mon lit on va dire en 10 secondes qui est fait pour le ranger c'est le sens inverse je prends mon matelas je le range ici ici vous avez la même languette à l'arrière vous tirez et hop vous remettez votre siège maintenant je vais vous expliquer comment mettre le lit du haut en place pour mettre en place le lit du haut il suffit simplement d'attraper le lit et de le baisser vers le bas pour monter les enfants ou les adultes utiliseront les sièges à l'avant pour pouvoir grimper simplement et donc ensuite les pieds en général vers le fond et vous retrouvez avec un grand lit pour deux adultes sans aucun problème le van est équipé pour la nuit de lampes là en haut vous retrouvez avec une liseuse pour pouvoir lire tranquillement votre bouquin mais aussi en bas vous avez trois lumières que vous pouvez voir en allumant de cette manière là l'interrupteur et vous en avez une à l'arrière au niveau de la cuisine et au niveau de l'espace table en bas je viens de vous présenter la partie lit la partie fenêtre et maintenant je vais vous expliquer la partie chauffage stationnaire qui sera utilisée dès que vous aurez froid dans le véhicule ou que vous aurez un taux d'humidité trop important pour assécher le val le panneau de contrôle se situe au niveau du rétroviseur intérieur il se situe juste ici son fonctionnement il fonctionne de cette manière là je vais vous présenter dès maintenant le chauffage stationnaire le chauffage stationnaire il suffit d'appuyer sur ce bouton pour l'allumer on vous demande si vous voulez prendre le contrôle sur le chauffage stationnaire yes, oui sachez qu'on a programmé le chauffage stationnaire VBASTO pour une durée de 2 heures et l'intensité de chauffe est réglée sur 5 de manière systématique si vous souhaitez augmenter votre chauffage il suffit d'appuyer sur le bouton rouge et sachez que vous avez une intensité entre 1 et 10 et que le 10 est représenté par un H imaginons qu'au bout d'une demi-heure vous avez trop chaud donc vous appuyez sur le bouton bleu pour descendre l'intensité de chauffe et si vous souhaitez tout simplement éteindre votre chauffage vous rappuyez sur ce bouton là et au bout de 5-10 minutes votre chauffage stationnaire s'éteint pour fermer votre toit c'est très simple la première étape va être d'utiliser le zip pour fermer l'ensemble des fenêtres je vous rappelle que sur le van vous avez 3 fenêtres en tout l'étape suivante va être d'utiliser cet élastique qui va permettre de fermer votre toit et de le raccorder de l'autre côté cela permet quoi ? votre toile quand vous la fermez elle vient se mettre en sandwich de cette manière et vient se forcer pour être entrée à l'intérieur ça va vous éviter de pincer la toile et d'y faire un trou ensuite la troisième étape va être de baisser le lit pour baisser le lit c'est très simple il va simplement falloir attraper le lit et le baisser maintenant pour fermer et baisser le toit il va être nécessaire d'attraper les deux poignées ou les deux sangles à votre guise vous allez baisser comme ça vous vous retournez vous vérifiez qu'effectivement nous avons un effet accordéon au niveau du toit et ensuite il faudra simplement prendre la toile et la replier vers l'avant sur le côté ce qui vous permettra de fermer votre toit proprement ensuite on se retrouve comme au moment de l'ouverture je mets la sangle dans l'anneau je le mets au niveau du verrou et ensuite je viens tirer bien fort pour être sûr que mon toit est serré à fond vous pouvez faire la même chose de l'autre côté et ensuite votre toit sera intégralement fermé je vais vous expliquer comment faire le plein de gasoil pour faire le plein de gasoil il faut systématiquement ouvrir la porte si vous n'ouvrez pas la porte et bien la trappe elle est bloquée comme on peut le voir avec mon doigt sous cette trappe vous allez retrouver le bouchon de diesel le bouchon d'adiblou vous allez récupérer un van avec le plein on vous demande de nous ramener avec le plein au niveau de l'adiblou c'est très simple au moment de votre départ ou au moment de votre retour on vous demande systématiquement de nous ramener un bidon d'adiblou peu importe la quantité si votre panneau de contrôle vous demande de recharger votre batterie il suffira en premier de déverrouiller le capot à l'avant pour récupérer la prise CEE ainsi que la rallonge qui se situe au niveau de la batterie du véhicule et ensuite de vous remettre à l'avant donc cette prise CEE je vous rappelle était utilisée dans les campings c'est une prise européenne pour pouvoir vous goncher n'importe où et donc je vais dérouler ma rallonge je vais retrouver sous mon siège une prise cette prise je la branche simplement à la multiprise et ensuite sur l'ensemble des véhicules Volkswagen vous allez retrouver un passe-câble qui se situe ici et ensuite en fermant la porte vous allez vous retrouver simplement avec un câble qui est libre qui n'est pas pincé et ensuite vous allez vous brancher simplement au camping c'était donc Antoine de Freedom Camper je viens de vous présenter notre aménagement South West en partenariat avec Vanmania cet aménagement est présent sur nos gammes Canterbury et Wekato je vous souhaite un très bon road trip avec nos vannes au départ d'une de nos agences Freedom Camper à très bientôt et bonne journée au revoir